Merci même la vice-présidente Il sera un peu difficile d'être aussi lyrique que le président de la commission Hothman El Arty mais c'était assez joli en fait sa petite poésie et c'est bien aussi de mettre un peu de poésie dans cette assemblée en général c'est Yves Pacalet qui fait ça là c'est bien que du côté du groupe socialiste ils s'y mettent aussi je trouve ça plutôt bien Cette nouvelle délibération sur le logement est une prolongation logique à celle de décembre 2010 et des actions qui avaient été menées auparavant La région Rhône-Alpes affirme à nouveau son ambition d'apporter une réponse aux conséquences de la crise économique qui atteint notamment les Rhône-Alpes fragilisés par la perte de leur emploi ou les difficultés des jeunes à trouver un premier emploi La persistance du phénomène du très mal logement est une honte pour notre pays Sortir au plus vite nos concitoyens les plus fragiles de la rue des hébergements indignes des hôtels sociaux ou des marchands de sommeil est un apératif non négociable via le parc très social et l'intermédiation locative Les loyers du privé que ce soit le neuf ou l'ancien sont déconnectés du pouvoir d'achat des français plus de 100% d'augmentation depuis 2000 L'effort des ménages pour se loger est trop important Cette situation handicape notre pouvoir d'achat et limite nos investissements En Allemagne la part consacrée au logement est nettement inférieure L'endettement des ménages français est passé de 50,7% en 1988 et 74,8% en 2009 du revenu disponible selon l'INPS soit donc 24 points de hausse L'échelon régional est légitime à intervenir sur le logement au titre de son rôle en matière d'aménagement du territoire et nous savons que tous que par le logement nous pouvons aussi avoir une action de solidarité sur l'économie sur la protection de l'environnement ainsi que sur la solidarité Aucune collectivité Aucun responsable politique ne peuvent se soustraire à la responsabilité de veiller à répondre à l'enjeu de faciliter l'accès au logement digne Qu'il s'agisse des personnes aux revenus très modestes aux jeunes aux personnes âgées aux sans logis mais également à la catégorie des revenus moyens qui voient aujourd'hui la diminution constante de leur pouvoir d'achat et sont dans l'obligation de renier des dépenses mêmes essentielles comme l'alimentation Il faut ajouter également la culture et les loisirs qui permettent à chacune et chacun d'avoir une vie qui ne soit pas essentiellement une vie de labeur et de privation C'est pourquoi grâce à cette délibération la région se propose de faire plus pour l'habitat des personnes et familles démunies et qu'aujourd'hui le plus c'est nécessairement une meilleure performance énergétique du logement La maîtrise des consommations de chauffage et d'électricité vaut pour tous les logements mais elle est cruciale lorsqu'on est en situation de précarité Pour le plus grand nombre c'est une question de responsabilité vis-à-vis du climat et des générations futures et c'est tout simplement un retour sur investissement intelligent Notre groupe Europe Ecologie Les Verts défend une politique de soutien à la rénovation énergétique adaptée à chacun et la région doit aider les nouveaux outils à émerger offre combinée à des travaux pré-bancaires bonifiés tiers investissement etc. tout en renforçant le conseil de terrain Elle a d'ailleurs commencé à le faire avec le vote ce mercredi d'un soutien supplémentaire aux espaces Info-Energie et le lancement d'un appel à projet plateforme locale de la rénovation énergétique Voilà décidément un domaine où tout ce qui sera fait aura des effets bénéfiques sur le bien-être de tous sur la dynamique de l'économie et sur la protection de l'environnement Ainsi, notre nouvelle intervention porte sur trois grands secteurs soutenir la construction et la réhabilitation de logements à vocation sociale soutenir l'accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles favoriser l'innovation dans une perspective de développement durable Soutenir la construction et la réhabilitation de logements à vocation sociale c'est indispensable pour poursuivre des efforts d'aide à la construction de logements sociaux Cependant il n'est plus acceptable de savoir que des milliers de logements sont aujourd'hui vacants parce que nous ne pouvons pas continuer d'étendre les zones de construction les terrains à la périphérie des villes doivent être préservés à des fins d'agriculture de proximité pour créer des circuits courts Il y a donc urgence à reconstruire entre guillemets la ville sur la ville c'est la commune sur la commune lorsque les constructions sont totalement inadaptées aux besoins actuels pour l'accessibilité entre autres En soutenant ces réhabilitations nous pouvons apporter une aide à des copropriétés dites fragilisées et ainsi soutenir les propriétaires modestes dont les logements sont souvent mal isolés et mal chauffés ce qui entraîne des charges disproportionnées à leurs revenus Nous agissons pour développer une offre nouvelle à loyer modéré dans le diffus ce qui facilite aussi un choix plus large à des ménages qui se sentent assignés à résidence dans le logement social alors qu'ils ont pour certains le souhait d'aller habiter dans des quartiers autres que dans les quartiers spécifiquement d'habitat social Enfin les constructions neuves devront répondre à des normes de qualité environnementale qui seront obligatoires dans moins de 6 ans ce qui nécessite d'accélérer la création de filières de formation classique de développer la formation tout au long de la vie dans les entreprises et soutenir les PME PMI existantes de Rhône-Alpes pour qu'elles aillent vite et fort sur le champ du développement durable nous apporterons aussi l'aide nécessaire à d'autres modèles d'habiter comme l'habitat participatif qui peut allier les solidarités entre des personnes âgées des jeunes et des familles Ce sont de très beaux projets qui allient la solidarité l'écologie l'emploi l'économie Nous voulons également apporter une aide au logement des travailleurs saisonniers parce qu'il n'est plus acceptable de les voir se loger dans des caravanes en plein hiver Enfin nous pouvons mobiliser les fonds européens pour commencer à créer l'habitat adapté aux populations roms qui vivent transitoirement sur notre territoire Nous souhaitons une mobilisation des fonds européens sur ce sujet aussi Pour conclure nous insistons sur l'action indispensable pour la rénovation énergétique du bâti Cette délibération est étroitement liée à notre volonté d'aller vers la transition énergétique donc la transition écologique de l'économie Mais le logement doit également assurer une protection de la santé C'est aussi pour cette raison que nous voulons qu'un dépistage des pollutions intérieures puisse se mettre en oeuvre dans les meilleurs délais Parce que le logement n'est pas un bien comme un autre qu'il est l'ultime protection à la désinsertion nous devons absolument veiller à ce qu'il ne soit plus un produit spéculatif mais qu'il redevienne d'abord un bien indispensable de première nécessité Madame la vice-présidente nous nous associons également au remerciement de tous ceux qui ont agi pour que cette délibération puisse voir le jour merci à vous tous merci Madame Boileau merci à vous merci à vous